bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est sur train sim world 2 sur xbox series s donc c'est une simulation de train donc on aura l'occasion d'en reparler dans plusieurs vidéos vous pouvez voir donc que j'ai plusieurs routes le jeu de base il n'y en a que trois donc là c'est des routes que j'ai acheté à part et j'en parlerai un petit peu plus tard aujourd'hui on s'intéresse à ljv méditerranée donc qui est un dlc payant et on va faire une mission donc pour ce faire on va dans explorer et on va aller dans horaire on n'a pas le choix on n'a qu'une seule locomotive donc c'est celle ci qu'on va prendre le duplex et la mission ça va être quitter le dépôt et ça va simplement consister à démarrer le train là où il est garé et l'emmener à quai pour sa future mission son futur voyage donc voilà c'est parti donc on est à marseille-saint-charles donc quand on arrive dans le train ben il fait n'y a rien là on peut voir peut-être dans le noir je sais pas si on le verra mais le pantographe est élevé là sur le comptier donc à l'avant du train on a des feux rouges de stationnement normal et voilà donc on est à l'intérieur de la cabine on n'a pas de lumière donc on va allumer au moins le pupitre pour moi ça va suffire pour aujourd'hui et on va annuler le maintien de service alors le maintien de service c'est pour qu'il y ait toujours du courant il me semble dans la locomotive enfin dans le train et donc c'est un c'est quelque chose qu'on nous montre dans le tutoriel de départ donc là on allule et ça va avoir pour conséquence de baisser le pantographe je sais pas si on voit sur la vidéo évidemment j'ai choisi de faire un scénario de petit matin le pantographe est baissé alors ensuite dans le tutoriel normalement on doit actionner l'avant à démarrer la batterie avant de faire donc ce que je viens de faire de le bouton principal interrupteur principal mais je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire parce que ça marche sans donc il faudrait m'expliquer pourquoi et bon voilà le mode pantographe c'est parce qu'on est à Marseille on va lever le pantographe il y a plusieurs modes de pantographe pour le TGV puisqu'il passe par différents types de courants on va donc fermer le disjoncteur le mettre sur ON et on va armer le disjoncteur voilà ce qu'il y a pour conséquence de lancer le train donc là les feux étaient réduits on va les mettre en normaux ça se voit pas forcément sur la vidéo mais quand on est dans les tunnels on voit la différence ensuite on n'est pas trop mal on va pouvoir partir il me semble donc là il faut qu'on ait les freins totalement desserré donc on se met en marche avant voilà et en mode de conduite commande manuelle alors moi je sais pas si c'est normal mais commande manuelle avant marche avant je peux absolument pas le faire c'est forcément dans cet ordre sinon ça marche pas et voilà donc on est bon normalement les freins sont desserrés on va pouvoir y aller en tout cas à mon niveau c'est tout ce que je peux faire donc on démarre tout doucement donc on a une petite puissance et on se dirige donc là tout ce qui est train de ce type on n'a pas de guillage à gérer c'est déjà c'est déjà fait la seule chose qu'il faut éventuellement gérer c'est les feux mais là pour cette mission il n'y a pas de problème on y va directement on n'a pas de feu on n'a pas de dépassé la vitesse je n'en suis pas rendu compte donc je vais baisser voilà je vais carrément couper on va dire l'accélérateur ça s'appelle pas comme ça mais on l'a coupé donc on on aurait dû être dans les 20 km heure normalement en au dessus c'est pas grave on va essayer de s'arrêter donc c'est une mission que j'ai déjà fait voilà donc ça rien de bien compliqué faut juste arriver à quai j'ai tendance à m'arrêter beaucoup trop tôt par rapport à la marque alors là je vais essayer de m'arrêter vraiment sur la marque ça dépend vraiment des trains au niveau du freinage et puis là bas on va voir ce que ça donne mais je vais essayer de me mettre un peu plus près voilà j'ai réussi à réduire à 20 km heure et puis voilà ça devrait le faire tout doucement on devrait tout doucement arriver au bout donc j'ai tendance à freiner trop tôt donc là je vais vraiment retarder mon freinage pour pas m'arrêter trop trop loin avant la marque et ça devrait le faire je vais peut-être freiner et ça devrait bien freiner normalement normalement ça freine bien ça freine bien ça freine bien ça va pas si bien freiner un véhicule déraillé donc bah malheureusement ça a été un échec pour cette fois ci je ne dépasserai pas mon score de c'était combien 486 je crois quelque chose comme ça enfin bref donc il faut absolument que je travaille bien mieux il faut absolument que je travaille bien mieux mes freinages en quels que soient les types de trains mais c'est pas grave c'est plutôt rigolo ça a été l'occasion de faire une découverte de cette de ce jeu sur la chaîne et je vais certainement en faire d'autres bah donc voilà on se retrouve très très vite en attendant flight simulator on va se retrouver très très vite aussi surtout une c'est parlerait un petit peu plus de des différentes routes que j'ai acheté dans le jeu et voilà et du pourquoi du comment très bien c'est la vidéo est terminée je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à partager la vidéo et je vous dis à bientôt ciao